bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo j'espère que la vidéo va vous plaire donc les filles de la vidéo d'aujourd'hui je vais faire juste un petit nettoyage du frigo un nettoyage express je peux appeler ça comme ça après j'avais une petite recette de gâteaux à vous partager et le retour de course super une idée avec les prix donc voilà donc là les filles tous les gâteaux que vous voyez ici c'était déjà périmé c'est déjà périmé depuis le 16 septembre vous vous rendez compte donc là j'avais déjà fait ma liste je sais au moins qu'est ce que je pourrais acheter au supermarché donc là je me suis décidé de faire les courses tous les mercredis au moins pour éviter du gaspillage et tout ça j'achète plus beaucoup comme ça juste un tout petit peu je peux acheter deux trois paquets de gâteaux pour le dépannage et puis le reste je pourrais le préparer moi même et tout donc voilà donc là je suis arrivée à Lidl faire les courses et tout j'étais toute seule les enfants sont restés à la maison avec leur papa donc voilà il n'y avait pas d'écrit et tout j'étais vraiment tranquille j'ai pris mon temps à faire les courses donc voilà je vous laisse avec les images donc là je vais profiter à prendre un paquet d'eau parce que j'en ai déjà trois à la maison je préfère encore avoir plus de l'eau à la maison que du jus parce que du jus se bourrer du sucre les filles donc voilà après tout ce qui est cuisse de poulet et de poulet je prends au carton je prends du carton de 10 kilos parce que je trouve que ça me revient encore plus moins cher que de prendre en barquette donc voilà donc là j'ai pris une baguette parce que j'en ai déjà à la maison moi ce que je fais j'achète les baguettes en grande quantité je les coupe en petits morceaux je les mets dans le congélateur que ce soit les oignons, poivrons, oignons bottes, poireaux je fais la même chose je crois que je vous ai déjà partagé une vidéo comme ça je veux voir vu qu'il y a des nouveaux abonnés je vais essayer de vous mettre ça en barre d'infos ou bien en commentaire vous allez voir la vidéo comment je m'organise avec tout ça donc voilà donc les filles je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi la vidéo devient de plus en plus chère même du liquide vaisselle que j'achetais à 99 centimes aujourd'hui c'est à 1,59 euros non c'est pas possible en fait bref donc voilà je vous laisse avec les images je tiens à me présenter pour des nouveaux abonnés moi c'est Laurie maman de 4 enfants sur ma chaîne je partage des vidéos de motivation ménage, retour de course, recettes, ma vie de maman donc voilà pour les nouveaux n'hésitez pas à faire un tuto sur ma chaîne voir ce que je propose comme contenu donc voilà merci merci pour vos soutiens que ce soit vos partages, vos likes franchement je vous dis merci au fond du coeur donc je vous laisse avec les images donc là une fois arrivé à la maison je vais commencer à nettoyer le frigo parce qu'il y avait pas mal des emprunts j'ai pas tout retirer juste là où je vais mettre là où je vais ranger les yaourts et tout ça donc je vais nettoyer vite avec une éponge et un peu du liquide vaisselle donc voilà donc là j'avais nettoyer aussi les boîtes de rangement donc voilà je vais ranger les yaourts et tout ça donc là il va finir de nettoyer le frigo, ranger et tout ça je vais venir préparer le gâteau donc pour la recette on aura besoin de la farine, du sucre, du sucre vanillé, levure chimique, lait, sel, huile et des oeufs de toute façon je vous mettrai la recette en barre de fond ou en commentaire, en commentaire donc voilà donc voilà et Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc les filles désolé j'ai pas pu vous filmer là où je mettais dans des moules et tout ça je voulais pas que la vidéo soit trop longue donc là vous mettez dans le four à 180 degrés pour 20-25 minutes après si vous voulez que ça soit plus doré vous pouvez laisser 30 minutes donc voilà j'avais préparé plein de gâteaux il y avait aussi au chocolat mais je vous ai pas filmé j'étais déjà fatiguée donc voilà le résultat j'espère qu'elle vous aura plu par contre je vous mettrai à côté comme d'habitude donc je vais commencer par ça 6 croissants pur vœufs je vais arranger ça les filles donc voilà 18 à 20 minutes au four traditionnel ensuite j'ai pris de la farine 3 kilos de farine moi je prends souvent fluide pour moi c'est la meilleure que ce soit pour les beignets pain pâte à pizza gâteau franchement je préfère prendre ça on a écrit un côté anti-grumont donc voilà ensuite j'ai pour ça prendre les oeufs 30 oeufs frais là j'ai du poulet j'en ai pris deux vous voulez que vous fumez au voie de hêtre ensuite j'ai pris potato légèrement épuissé et moelleuse là c'est le frit au four classique construyante et dorée donc là ils ont mis des menus au four c'est 15 à 20 minutes fructeuse sans huile c'est 12 à 15 minutes et fructeuse avec huile c'est 3 à 5 minutes donc un kilo voilà là j'ai pris du papier cuisson feuilles déjà découpées 30 feuilles à 1,9 euros là c'est des aubergers on est pris deux avocats je suis un avocat à 99 centimes paprika doux mouscade moulu la mouscade moulu une baguette attendez spekulose pâte à tartiner on soudait la moutarde de Dijon gel nettoyant corps et cheveux ne pique pas les yeux c'est pour mon fils à l'huile d'amande à l'huile d'amande douce bio ensuite j'ai pris ça du gel douche citron vert et monde liquide vaisselle j'en ai pris deux comme ça deux litres là c'est les couches de mon fils voilà j'ai pris deux couches j'espère que j'ai rien oublié donc les filles voilà c'est ce que j'ai acheté à Lidl après je vais voir je vais débarrasser tout ça et puis je vais voir si je vais vous faire un petit retour de course pardon comment on appelle super U parce que j'étais à Lidl après je suis partie au super U donc voilà les filles il faut finir de vous montrer ce que j'ai acheté à Lidl je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté au super U donc les prix à côté comme d'habitude donc voilà je vais commencer par ça j'ai pris des papiers toilettes c'était en promotion 18 plus 6 offert donc voilà ensuite j'ai pris les yaourts aromatisés 16 pots regardez les saveurs vanille abricot pêche fraise et framboise framboise donc voilà on va y arriver bref donc là j'ai pris les pâtes sorties j'ai pris deux comme ça 500 grammes donc ça me fait un kilo là c'est des biscottes c'est céréales blé-sècle avoine orge maïs et sarrasin donc voilà là c'est les flambiers là c'est moule fine j'en ai pris deux aussi c'est des 500 grammes donc du coup j'en ai pris deux ça me fait un kilo là c'est des épinards en branche j'en ai pris trois aussi trois kilos j'espère que je ne vais rien oublier ça c'est des tomacolis nature j'en ai pris deux 500 grammes 500 grammes ensuite j'ai profité à prendre aussi les vieux boulangères les vieux fraîches j'en ai pris deux aussi là c'est du beurre plantes à faim tartiner cuisson je ne sais pas si je vous ai montré ça les filles mais bon je veux quand même vous montrer je ne sais pas je ne sais plus si je vous ai montré ou pas donc là voilà l'emmental français fin et fondant là on a du jus multifruit à base de concentré sans sucre ajouté jus de pomme à base de concentré sans sucre ajouté donc les filles je ne sais pas que ça c'est tellement bon les filles il y a de la saveur quoi tel que là c'est du jus de pomme quand vous buvez ça les filles vous avez l'impression de manger de la pomme si je peux dire ça comme ça donc je ne prends que ça soit du jus fruits pommes et oranges donc voilà donc là je vais arranger tout ça vous êtes arrivés jusqu'ici je vous dis déjà merci donc les filles n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo même faire un petit coucou ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis à très très bientôt j'aime bien donc à moi